Et il s'est installé comme architecte à Nice en 1924 ou 1925, plutôt 1924 puisque mon frère est né en 1925 à Nice et moi je suis né en 1927. Et puis nous n'avons plus quitté Nice jusqu'à notre arrestation, nous avons toujours vécu à Nice. Pour ma part j'ai toujours trouvé cette ville très agrave et je suis restée très attachée. Je me sens niçoise, plus que mes soeurs aînées qui pourtant étaient venues aussi très jeunes, mais qui n'avaient pas ce même attachement à cette ville. Alors là c'est aussi maman au jardin Alsace-Lorraine, qui est un petit jardin qui existe toujours à Nice. Et là, à ses pieds, à ses pieds c'est moi. Alors là, je pense que le chandail qu'elle a, c'est un chandail qu'elle avait dû tricoter elle-même, parce qu'elle tricotait énormément. Et toujours, mes parents faisaient beaucoup de ski, moi j'en ai fait peu, mais ils faisaient beaucoup de ski. Et en général, quand elle partait faire du ski, elle avait toujours un tricot. Et le temps, dans le quart, elle tricotait. Et en général, elle faisait presque une paire de chaussettes entre l'aller et le retour. Elle était toujours, je crois que je ne l'ai jamais vue, restée sans rien faire. J'ai toujours à faire quelque chose. Et j'aime beaucoup cette photo. Et là, je remarque, là, on ne voit jamais beaucoup sur les photos. Je fais toujours un peu des grimaces, je me cache. Je ne mets pas ça, manifestement. Ça, c'est dans le même jardin. Nous sommes tous les quatre avec maman, qui cette fois a un chapeau. Un chapeau à la mode de l'époque. C'est-à-dire, c'est six chapeaux enfoncés sur la tête. Et nous sommes tous les quatre. La crise de 1929 arrête les espoirs qu'il pouvait avoir pour sa profession. Et le niveau de vie de mes parents, on s'en ressent de façon importante. Le déménagement qui traduisait la diminution du niveau de vie de mes parents. Au fond, la vie jusque... Je dirais, pour moi, je n'ai pas du tout souffert du déménagement. J'aimais beaucoup notre second appartement. Mais par exemple, un détail dont je me souviens au moment du déménagement, qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait du carrelage par terre, alors que dans cet appartement, c'était du parquet. Enfin, ça montrait qu'il y avait une différence de confort, une différence de standing, dirait-on. De même, alors qu'il y avait un petit jardin dans la maison où nous habitions à Biange-Cumenceau, qui était une belle avenue, il y avait là une blanchisseuse à l'entrée de l'immeuble. Mais il y avait en même temps, et pour moi, c'était... Je dois dire que je ne faisais pas la différence, comme enfant, quand j'avais 7, 8 ans, 10 ans, c'est qu'il y avait un grand horticulteur qui était juste en face de notre maison, dans notre second appartement, et que de notre chambre, il y avait un balcon et on pouvait regarder l'horticulteur. On avait même le droit d'aller se promener, je trouvais ça très agréable. C'était d'ailleurs un quartier qui était un quartier moins... la rue, surtout, nous habitions, était moins élégante, mais c'était le quartier de l'église russe, et on était très près de la campagne. J'ai toujours beaucoup aimé cette campagne à Nice. Je trouve qu'on était comblés par la nature à Nice, et ça comptait beaucoup dans ma vie. Il y avait, je ne sais pas, peut-être 10 minutes à pied à l'époque, mais aujourd'hui tout ça est construit, malheureusement. Il y avait un petit bois, et au printemps, il y avait des mimosas, des violettes par terre, on allait s'y promener. Donc ça compensait pour moi très largement le fait que ce soit un quartier moins élégant, mais très agréable par cet environnement, cet environnement de la nature. Et de même, moi j'aimais beaucoup la mer, et il m'arrivait souvent, si je n'aimais pas le ski, j'aimais beaucoup la mer, et il m'arrivait souvent, en rentrant du lycée, de faire un détour, qui n'était pas très grand, surtout pendant la guerre, où on avait moins de distractions, la vie était plus difficile, j'étais plus âgée pour voir la mer. J'ai toujours eu, j'ai gardé d'ailleurs, pour la mer, j'ai toujours aimé beaucoup plus la mer que la montagne. Une vie facile. Une vie facile, quelle que soit, les questions matérielles comptaient peu, nous ne tions pas du tout exigeants. La mer était accessible à tous, dès qu'il faisait beau. Mes parents aimaient beaucoup le ski, ils avaient même, avant de faire du ski, quand ils étaient arrivés de Paris, je crois même, j'ai des photos d'eux, où ils ont des raquettes, avant même qu'il y ait du ski, et ils allaient dans les stations de sport d'hiver relativement proches de Nice, puisque c'était à l'époque, une heure et demie de quart, quelque chose comme ça, et qui étaient soit à Valberg, soit à Lowe's, ils aimaient beaucoup ça. Et très jeunes, ils ont emmené leurs enfants faire du ski, faire du ski également. C'était la grande, c'était le sport, en dehors de ça, nous faisions pas beaucoup de sport, mais le ski et la natation étaient les deux sports que l'on pratiquait dans la famille. À l'époque, moi j'aimais beaucoup la natation, mais j'ai jamais aimé le froid, alors j'ai jamais été très skieuse. En plus, quand on a commencé, je crois que j'ai dû y aller, peut-être à 4 ou 5 ans, pour la première fois, avec mes parents au ski, et c'était une époque où on allait dans des chalets qui étaient mal chauffés, qui étaient les chalets du ski club ou de clubs comme ça, il n'y avait pas encore très peu d'hôtels, il n'y avait pas de remontement, donc on montait avec ces skis, moi j'étais petite, et il m'arrivait même de rester un peu, on me disait, écoute, on revient, tu as ton déjeuner, là, accroché à la ceinture, j'avais 6-7 ans peut-être à ce moment-là, et on me retrouvait frigorifiée, pleurant, et assez rapidement, j'ai fait très peu de ski, alors que le reste de la famille allait souvent au ski, je restais chez des amis, ou je restais avec Antoinette. et on me retrouvait à Antoinette.